Bon, bonjour à toutes et tous ! Voilà cette vidéo pour vous parler de cette pleine lune qui aura lieu mardi 25 septembre 2018 et elle aura lieu à 4h53 heure de Paris et elle sera en Bélier. Cela sera aussi l'équinoxe d'automne. L'équinoxe est le moment où le soleil est exactement au zénith, moment où l'énergie est à son paroxysme. Étymologiquement parlant, l'équinoxe provient du latin aicus qui signifie égal et nox, qui signifie nuit, ce qui veut dire qu'à l'équinoxe, le jour et la nuit, on est durée identique. C'est un moment de préparation avant de basculer dans la saison hivernale. C'est donc une période bilan de l'année où nous allons pouvoir nous détacher de ce qui ne nous correspond plus, une période de lâcher prise intérieure. Mais l'équinoxe d'automne, c'est surtout une période qui annonce un nouveau cycle, qui caractérise le passage d'un état à un autre et que l'on nomme portail énergétique. De par les insatisfactions ou les frustrations ressenties, ce portail va nous permettre de transformer tout notre être. Alors on peut se laisser porter par la vie et subir ce qui nous traverse ou être conscient de processus d'évolution et accompagner le mouvement en conscience en posant chaque geste, chaque acte, chaque pensée, avec les intentions de modifier nos structures intérieures, véritables tremplins à nos transformations physiques, énergétiques, éthériques, émotionnelles et mentales. Alors cette pleine lune de ce 25 septembre 2018 est un lourd sentiment de Saturne. La pleine lune est sur une étoile semblable à Saturne associée à l'inhibition et à la retenue. Le carré de la pleine lune Saturne a une influence restrictive et déprimante sur nos sentiments et nos relations. Chiron, conjoint à la pleine lune, relie nos peurs et blessures profondes dans notre âme liées à nos souvenirs d'enfance. La pleine lune de ce mois, de septembre, offre également des solutions à ces problèmes. L'énergie positive de Mars et d'Uranus donne le courage et les opportunités de surmonter les obstacles dans notre vie et nos peurs. Que ce soit la peur de la solitude, de l'intimité, du changement ou du succès, la pleine lune de septembre 2018 nous aidera à surmonter nos peurs et nos inhibitions. Cette pleine lune en bélier est sans aucun doute une phase de lune difficile. Étant une pleine lune, le soleil et la lune sont des Saturnes carrés qui créent un motif d'aspect T carré. La pleine lune conjuguée à Chiron et vis-à-vis de Mercure compliquent les restrictions créées par ce T carré de Saturne. De plus, la pleine lune rejoint une étoile fixe, difficile, qui agit comme Saturne. Tout d'abord, Mars donne la force et le courage nécessaire pour surmonter l'adversité. Uranus exerce une autre influence positive en aidant à surmonter les obstacles et à surmonter les inhibitions. Saturne est la principale source de préoccupations dans l'horoscope de la pleine lune. C'est parce que c'est le point focal d'un aspect, d'aspect T carré. Il s'agit d'un aspect très tendu et exigeant qui demande un certain travail à maîtriser. À terme, une série de crises, d'épreuves et de défis permettra de perfectionner les compétences nécessaires pour surmonter les obstacles, la frustration et le conflit inhérents au carré et à l'opposition. L'acquisition des compétences nécessaires dans la vie courante, associée à l'apprentissage des relations avec les autres au niveau émotionnel, peut mener à la détermination, au courage et à l'expérience de vie nécessaire, à de grandes réalisations et à la réussite. La dynamique du carité se manifestera par un besoin très subjectif de suivre avec une grande détermination ce qui rend la personne émotionnellement en sécurité. Le conflit se manifestera par un besoin de relations émotionnelles, très spirituelles, tout en maintenant toutes les structures de sécurité autour de soi. Le besoin de se partage complètement avec les autres, on a besoin de partager, sans nier sa satisfaction personnelle, sera remis en question, car il est très difficile d'être généreux et égoïste en même temps. La lune en face de Mercure peut brouiller vos pensées et vous donner de l'opinion. À un moment, vous pouvez être trop analytique et puis émotionnel et irrationnel le lendemain. Vous pouvez avoir de la difficulté à comprendre les problèmes quotidiens. Un biais émotionnel ou un manque de compréhension peut mener à des arguments. Les problèmes causés par la dépendance, le racisme ou les préjugés peuvent également avoir un impact négatif sur vos processus de pensée. Cet aspect peut rendre les problèmes nerveux et l'anxiété plus perceptibles. Alors la lune conjuguée à Chiron apporte une douleur émotionnelle mais aussi une guérison. En raison du T-square de Saturne, le côté blessant de Chiron sera plus concentré. La pleine lune apportera à la surface des souvenirs douloureux de votre enfance. Vous vous sentirez probablement plus vulnérable et sensible en vous souvenant des mauvais traitements infligés par les parents ou les grands-parents. La lune conjuguée Chiron suggère une blessure profonde dans votre âme associée à des problèmes maternels. Cependant, Chiron en face du Soleil et du carré Saturne suggère également des problèmes avec le Père. La manière dont les traumatismes de l'enfance affectent vos relations intimes actuelles deviendra plus clair. Le carré de lune Saturne est l'aspect le plus important et le plus difficile de la planète et évidemment de cette pleine lune. Cela aura une influence restrictive et déprimante sur vos sentiments et vos relations. Par conséquent, il sera probablement plus difficile de se connecter à d'autres personnes de manière significative. La tristesse, la solitude, la culpabilité et la honte sont possibles lorsque vous vous souvenez des échecs, des pertes et du chagrin des relations passées. L'amertume ou la faible estime de soi peut vous empêcher de partager vos émotions. D'autres personnes ou circonstances peuvent également entraîner une distance dans les relations ou un sentiment d'isolement. Blâmer les autres pour une mauvaise humeur ne fera qu'aggraver les choses et pourrait mettre en danger une relation chérie. Les relations malsaines ou dépendantes de la santé qui implique un abus ou une dépendance peuvent prendre fin. Même des relations apparemment normales peuvent souffrir de froideurs émotionnelles ou de harcèlement. Cette pleine lune de ce 25 septembre 2018 pourrait être particulièrement difficile si vous êtes sujet à la dépression. Si vous avez le soleil, la lune ou l'ascendant de 0 à 4 degrés des signes cardinaux, c'est-à-dire béliers, cancer, balance, capricorne. Vous devriez également prendre soin de votre santé mentale, surtout si vous vivez déjà une période difficile. Carré de Mercure-Saturne augmente la probabilité de pensées négatives et de malentendues. Communiquer vos pensées et faire des plans sera plus difficile. Un manque de clarté et une attention au détail signifie que vous devez prendre des précautions supplémentaires lors des négociations importantes, des affaires et des questions juridiques. La distance ou la séparation dans des relations étroites sont d'autres problèmes possibles. De plus, les pensées sombres, les mauvaises nouvelles ou la solitude peuvent avoir un effet négatif sur votre bien-être mental. La lune sextile, Mars, donne la passion et l'enthousiasme nécessaires pour surmonter la contrainte et l'inhibition de Saturne et de l'étoile fixe. Cela donne la chaleur et l'attrait sexuel pour surmonter les craintes d'intimité ou de rejet. La nature compétitive, mais coopérative, de cet aspect aidera également à éviter les malentendus et les arguments liés au Mercure. Cela signifie que vous pouvez vous exprimer avec plus de confiance. Surtout, cela donne l'impulsion, l'initiative et le courage de surmonter les épreuves et les défis que cette pleine lune représente pour vous. Ça, c'est en solution de Mars. La solution d'Uranus, eh bien, Saturne, Trigone, Uranus, vous encourage à en apporter des changements positifs au lieu de supporter des conditions restrictives. Il offre des occasions inattendues de se libérer des restrictions, de laisser des relations malsaines et d'être soi-même. Cela aide à surmonter la peur du changement parce que c'est une phase de transition dans votre vie. Vous resterez calme et patient, planifiant chaque étape méthodiquement au lieu de devoir réagir à des changements brusques. Par-dessus tout, Uranus donne l'étincelle électrique et le besoin de libérer que vous aideront à surmonter vos peurs et à trouver une nouvelle voie passionnante. Enfin, le soleil qu'inconse Uranus peut vous rendre nerveux, tendu et anxieux. Vous aurez du mal à vous installer et à vous détendre pendant que votre intuition détecte un changement imminent. Une accumulation d'énergie dans votre système peut sembler existante mais aussi un peu effrayante. Cependant, c'est cette accumulation d'énergie nerveuse qui vous obligera à rechercher plus de liberté et d'expression créative. Quelqu'un ou quelque chose peut vous forcer à changer votre routine, votre comportement ou vos projets. Il est important de rester flexible et de s'adapter aux conditions changeantes. Essayez de suivre le rythme de vous adapter. Faire quelque chose d'une manière légèrement différente qui pourrait faire toute la différence. vous simplifiant la vie et celle de votre entourage. Cependant, n'allez pas trop loin ou ne soyez pas trop audacieux, n'est-ce pas ? Sinon, vous devrez peut-être tout recommencer. Et bien, voilà ! Ce tirage de cette pleine lune est terminé. Je vous souhaite une excellente pleine lune. Merci, Madame la Lune, avec toute ma gratitude. Passez toutes et tous une jolie pleine lune et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Merci, Madame la Lune.